C'est la section antiterroriste du parquet de Paris qui s'est saisie de l'enquête sur l'agression au couteau mardi matin de deux surveillants dans la prison de Condé-sur-Sarthe. Dans l'Orne, le détenu a été interpellé par le RAID et sa compagne a été tuée lors de l'assaut. Dans l'effet, le suspect a profité d'un parloir pour se saisir d'une arme blanche provenant de sa complice présumée. Âgé de 27 ans, suivi pour radicalisation, il s'était retranché avec elle dans la prison durant une dizaine d'heures. L'homme purgeait une peine de 30 ans de réclusion criminelle pour arrestation, enlèvement, séquestration, suivi de mort et vol avec arme, ainsi qu'un an d'emprisonnement pour apologie publique d'actes de terrorisme. Trois personnes ont été placées en garde à vue mercredi selon les dernières informations du parquet. Les syndicats de surveillants de prison, eux, appellent au blocage des établissements pénitentiaires. Ils réclament plus de moyens et une sécurité plus adaptée, notamment s'agissant des visites dans les prisons françaises et face à l'islamisme radical. Merci d'avoir regardé cette vidéo !